Aujourd'hui, nous avons tenu cette réunion avec tous les délégués du SMKM CSA pour parler de l'actualité, c'est-à-dire l'audience qu'on a eu hier avec le nouveau coordinateur de l'UZG, Maschia. C'était pour faire la restitution avec tous les délégués pour que maintenant l'information puisse passer au niveau de la base. L'autre aspect, c'était par rapport à la convention interprofessionnelle que l'État du Sénégal, le patronat et les syndicats ont signé pour vraiment revaloriser les salaires au niveau du privé. Et notre secteur vraiment en fait partie. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai tenu à informer tous les délégués, et vous avez vu la forte présence de tous les délégués de Dakar à IEM, cela montre encore une fois de plus, aujourd'hui, la détermination des travailleurs pour l'augmentation non seulement de leur pouvoir d'achat, mais pour régler définitivement tous les dysfonctionnements qui existent dans le secteur, puisqu'on a constaté que c'est tout le temps un éternel recommencement. Et hier, nous avons été reçus par le nouveau coordinateur qui a décliné sa feuille de route, qui a parlé en tout cas des objectifs et des réformes qu'il voudrait apporter dans le secteur, pour l'émergence du secteur, mais aussi pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs du Tchoumau. Et il a reçu les sept syndicats de le CIG, et ça nous a permis, nous aussi, à notre niveau, de prendre toutes les informations. Nous avons pris acte, nous avons échangé avec lui. Et nous aussi, en tant que vecteur d'informations, il est de notre ressort, d'aller aussi au niveau de la base, informer juste et vrai, puisque déjà, nous sommes souvent dans un système de rumeurs. Les gens ne cessent de véhiculer des informations erronées, or que quand on est au-devant de la scène, nous avons une mission qui consiste à informer juste et vrai, puisque le travailleur du Tchoumau, il a besoin d'être informé. Et il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises par le nouveau coordinateur, surtout l'implication des travailleurs dans les prises de décisions, mais aussi le fait aujourd'hui qu'il va mettre en place deux applications. Ce sont des effets qui nous ont fait vraiment plaisir, c'est-à-dire qu'il va mettre en place une application pour les réclamations. Il va rencontrer en tout cas tout le personnel, tous ceux aujourd'hui qui ont des problèmes à travers cette application, il sera en contact permanent avec les travailleurs pour maintenant savoir à quoi s'en tenir. L'autre aspect, c'est par rapport à l'application qu'il va mettre en place pour la gestion du matériel. Aujourd'hui, il a dit qu'il veut changer les tenues, les nouvelles tenues, qu'il y aura maintenant de nouvelles tenues, que les travailleurs vraiment vont avoir les moyens de leur politique, malgré qu'il y ait un déficit budgétaire, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui le budget est réduit à 12 milliards, mais nous avons en tout cas tracé avec lui un pacte de stabilité pour que quand enfin les travailleurs se retrouvent à travers les décisions qui vont être prises, mais aussi qu'il y ait une émergence du secteur. Puisque tout le travail aujourd'hui aspire vraiment à un lendemain, mais en tout cas nous avons jugé nécessaire vraiment de travailler avec lui. Et aussi, il a donné l'information, surtout par rapport aux journaliers, le cas des journaliers qui sera étudié, mais aussi par rapport à la convention interprofessionnelle, par rapport à l'augmentation des salaires. Donc, ils vont étudier tous ces dossiers pour qu'enfin, qu'il y ait non seulement une stabilité du secteur, mais aussi que les travailleurs aujourd'hui puissent se nourrir de leur travail, puisqu'il a constaté qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans l'exercice de notre fonction. En tout cas, il était heureux de venir partager toutes ces informations avec les camarades. Bon, la réunion continue, mais en tant que secrétaire générale, il était vraiment de mon devoir donc d'informer les camarades qui sont là pour que l'information puisse vraiment passer au niveau des départements.